Bonjour à tous, je vous retrouve de nouveau pour un question-réponse. Toutes ces questions qui m'ont été posées durant le live avec Mistral le 7 janvier, j'ai mis le lien en description, où on parle d'hypnose régressive ésotérique et puis des enquêtes faites sous hypnose régressive. Alors comment travailler sur ces failles ? Déjà, prendre conscience de ses propres failles, ça c'est important, de connaître ses faiblesses d'une certaine façon. Donc ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de l'abandon, ça peut être du rejet. Toutes ces choses qu'on a pu avoir dans l'enfance, c'est comme des cassures, c'est ces choses qui sont toujours présentes, ce qui peut générer un manque de confiance en soi, un manque d'estime et on peut travailler sur ces failles en faisant du développement personnel. Donc ça peut se faire par l'hypnose éricksonienne, ça c'est pas mal, on va faire directement sur la personne des métaphores. Donc ça va inverser certains comportements, en fin de compte, qui peuvent être destructeurs. Travailler sur des phobies, travailler sur des addictions, tout ça, ça marche bien. Voilà, il existe maintenant quand même énormément de choses pour s'en sortir. Faire de la psychothérapie, on peut faire de la généalogie aussi, pour comprendre les ancêtres, parce que ça peut aussi être une faille, tout ça, ça peut aussi générer des problématiques. Alors l'entité, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Alors il y a plusieurs types d'entités. Donc il y a les entités humaines, donc effectivement ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être un proche décédé, ça peut être un parent, un ami, voilà, il y a des humains qui n'arrivent pas à partir, peut-être parce qu'il va ressentir la peine de sa famille, donc lui ça va l'empêcher de monter. Ça peut être une entité humaine, mais qu'on ne connaît pas, un qui vient squatter le corps éthérique, c'est une manière pour lui de continuer à avoir sa vie en 3D sur Terre. Donc là, c'est un squatteur, donc ça va pomper énormément d'énergie. Et puis on peut être influencé par la vie de cet être, donc il peut être aux antipodes de la nôtre. Et on a aussi des entités non humaines, donc de type reptilienne, insectoïde, où là, c'est du bas astral. Eux, ils se nourrissent de nos émotions négatives, ou bien ils peuvent aussi nous abducter pour faire des expériences sur notre corps éthérique. Donc voilà, il y a plusieurs configurations. Là, ils peuvent faire aussi de la gestation. Donc eux, leur but, c'est d'utiliser notre corps éthérique qui lui va générer de l'énergie. Donc en fin de compte, ils utilisent notre énergie pour se nourrir et pour faire de la gestation. Donc plus on va être haut vibratoirement, plus l'énergie va être bénéfique pour eux. Donc en général, eux, ils arrivent à rentrer par une faille. Donc il suffit qu'un jour, on soit triste, ou on a un chagrin, ou on a été en colère, ou il y a quelque chose qui nous a fait baisser en fréquence, de toute façon. Donc là, ça va être une porte ouverte pour eux, pour interférer. Ils peuvent le faire aussi quand on est enfant, au moment de l'endormissement. Eux, ils vont créer des cauchemars. Et l'enfant, donc, il va avoir tellement peur qu'il va baisser en fréquence que là, ils peuvent interférer aussi à ce moment-là. Voilà. Ils ont plusieurs façons de pouvoir interférer. Une fois qu'ils sont rentrés dans la sphère énergétique, ils vont prendre en otage, d'une certaine façon, notre corps éthérique. Ils vont faire leur saloperie dessus. Et du coup, on va nous ressentir un mal-être. On ne va pas savoir pourquoi, mais on va être tout le temps fatigué. En définitive, c'est parce qu'il y a soit une entité humaine ou non-humaine, mais en tous les cas, il y a une entité qui pollue notre corps éthérique dans l'astral. Alors, quand c'est un proche décédé, on va l'identifier. On va lui demander pourquoi il est toujours là. Et puis, on va gentiment le raccompagner. Et puis, lui va pouvoir suivre son processus libre. On fait bien attention qu'il ne se fasse pas récupérer aussi dans l'astral par des faux guides, parce qu'il y a aussi, bien évidemment, les faux guides. Donc, pour ceux qui sont très mal dans leur vie, qui sont en souffrance, je déconseille de se suicider, parce que derrière, ils peuvent se faire récupérer par des faux guides. Ils peuvent les faire se réincarner de nouveau dans une vie pourrie, parce que ça va générer encore du négatif et ils vont pouvoir se nourrir. Donc, attention à ça. Lorsqu'on est vraiment en dépression, on est au bout du rouleau, on a envie de se supprimer, c'est très important d'aller à la cause du problème, de travailler sur cette faille et de pouvoir continuer à vivre plus sereinement. Alors, c'est quoi une fuite d'énergie ? Eh bien, une fuite d'énergie, ça peut être le corps éthérique qui a un problème. Donc, ça peut être lié à un choc. Il n'y a plus à avoir un choc avec le corps physique. Ça a abîmé le corps éthérique. Et du coup, ça peut générer une fuite d'énergie. Donc là, il faut absolument travailler sur le corps énergétique. Donc, il faut comprendre qu'on a un corps physique et un corps énergétique. Et le corps énergétique, parfois, il peut être abîmé aussi. Donc, on travaille dessus. On peut travailler dessus en séance. Donc, on va s'arranger pour travailler sur cette fuite et ainsi colmater le trou. Et puis, voilà, ça va régler le problème de la fuite d'énergie. Alors, qui gouverne ces entités ? Donc là, on parle des entités qui sont dans l'astral. Donc, les reptiliens, les insectoïdes et toute la bande. Alors, on va dire que les chefs, c'est les Anunnakis. Et eux, ça va être les sbires des Anunnakis, d'une certaine façon. Donc, il y a une hiérarchie. Il y a le gris. Il y a le gris, c'est un peu l'esclave du reptilien. Et puis après, on va monter en hiérarchie. On a le reptilien. Après, il y a le dracos. Donc, le reptilien, il est en dessous du dracos. Et puis, on va avoir l'Anunnakis. Alors, il faut aussi savoir qu'en séance, beaucoup d'entités se présentent sous la forme d'un reptilien. Peu importe. Mais il y a énormément d'Anunnakis qui se présentent sous l'aspect d'un reptilien pour qu'on pense que c'est un reptilien qui fait la saloperie. Alors qu'en réalité, c'est l'Anunnakis. Il a aussi, lui, cette faculté de nous tromper. Donc, l'Anunnakis, ça va être l'entité, l'appui puissante. C'est eux, les chefs, en réalité, qui sont derrière tout ce qui se passe. Dans le monde, ils sont derrière. Les Goa'ulds qui sont dans les hybrides, ce sont les Anunnakis. Alors, il y a deux factions d'Anunnakis. Il y a des bons et il y a les mauvais. Il y a ceux qui sont passés du côté du mal. Donc, comme dans la série Stargate et G1, c'est exactement la même chose. Je vous invite à regarder cette série parce que tout est vrai à 90% dans cette série. Il y a les Anunnakis qui tentent les invasions, qui tentent d'interférer, de rendre esclaves les humains qui vivent sur différentes planètes. Donc là, on peut se dire qu'on subit exactement la même chose sur Terre. Tout est manipulé, tout est fait pour nous tromper, pour nous induire en erreur. Et là, on est à un tournant historique au jour d'aujourd'hui. Eux, ils sont derrière toutes les manigances. Donc, ils se présentent en costume cravate, mais en réalité, à l'intérieur, il y a un Goa'uld qui est contrôlé par un Anunnakis derrière. Alors, en faisant des prières et méditations, est-on bien protégé ? Alors, la prière, elle doit être faite à la source. Oui, c'est assez puissant. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment croyante avant. Et depuis que je fais les enquêtes, j'ai découvert, bien entendu, ce qui se passe en arrière-plan. Donc, on a vraiment le côté christique et le côté, le mal, les démons. Tout ça, ça existe vraiment en réalité. Donc, je vous invite à prier, oui, à prier la source. Donc, évitez de prier des entités avec une figure, parce que les entités, elles vont pouvoir vous berner, elles vont pouvoir se présenter sous l'aspect d'un saint. Voilà. Que si on prie la source directement, ils ne peuvent pas vraiment se présenter. Donc, c'est plus difficile pour eux de se montrer sous l'aspect de Jésus si on prie directement la source. Mais, voilà, les prières, oui, c'est assez puissant. Parce que là, on va se connecter avec son cœur à la source. La source, c'est christique. Donc, je vous invite à prier pour chasser le mal et le négatif. C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est vraiment la prière à la source. Alors, proposez-vous des thérapeutes particuliers après une séance ? Oui, on peut proposer de faire de l'EMDR. Par exemple, pour les personnes qui ont des gros traumatismes. Donc, ça, ça marche bien. L'hypnose ericksonienne en plus, ça, ça marche bien. Alors, il y a Léila, mon télépath, qui, elle, peut assurer l'après-séance puisqu'elle a pas mal de formations. pour s'occuper des personnes comme ça. Donc, je vous invite à la contacter directement. Et puis, on a effectivement aussi d'autres noms, des personnes de confiance chez qui on peut envoyer les personnes. Parce que c'est toujours important quand on travaille sur soi derrière, de trouver quelqu'un, un thérapeute, qui vibre haut. ça, c'est toujours le même problème. Si vous allez voir un thérapeute qui vibre bas, il peut vous interférer aussi. En tout cas, il ne va pas vous aider. Un thérapeute qui vibre bas ne vous aidera pas. C'est impossible. Est-ce que le corps éthérique peut visiter d'autres dimensions ? C'est l'âme qui visite en trance. Durant la sortie de corps, c'est le corps éthérique qui sort totalement du corps physique. Là, il peut alors aller dans d'autres dimensions. Il visite d'autres dimensions via les liens éthériques, via son âme. Les avantages de la sortie de corps, les ressentis physiques, quand on sort, on est moins trompé puisque la personne peut visualiser ce que fait son âme dans l'autre dimension. L'âme, c'est comme une onde. Le lâcher-prise est total. L'âme accepte que le corps éthérique se détache du corps physique pour visiter d'autres dimensions. Un bon télépath va prioriser une sortie de corps pour identifier l'entité pour ne pas se faire berner. Mais encore une fois, un télépath qui fait des sorties de corps, c'est relativement très rare. Alors, comment ne pas se faire avoir au moment de la désincarnation ? Alors, il y a un moment où on va se retrouver dans l'astral. et là, il y a un membre, un proche, un membre de notre famille ou un guide qui va s'approcher et qui va nous demander de le suivre. Donc là, c'est à ce moment-là où je vous invite à bien détailler cette entité qui va se présenter à vous. Donc, de ne pas se jeter dans ses bras tout de suite, même s'il ressemble à votre père ou à votre mère ou à votre sœur que vous adoriez. Attention ! Donc, je vous conseille, moi, de regarder les yeux parce que les yeux, c'est l'âme. Donc, bien regarder les yeux de l'entité, bien regarder les détails, tous les contours de son corps et voilà, si tout est correct, vous pouvez y aller. Mais si vous voyez une anomalie, s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, si les yeux, il y a des flammes derrière, bien là, il ne faut pas y aller. Vous n'y allez pas surtout parce que là, vous êtes bon pour repartir pour un cycle d'incarnation dans une vie pourrie. Donc, attention à ça, il y a des pièges dans l'entre-deux-vies. Donc, au moment de la désincarnation, voilà, l'astral, il y a des pièges à éviter. Un PO peut-il penser être un médium ? Ben, il y en a plein, c'est un peu le problème. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent capter des choses. Simplement, si elles sont parasitées, eh bien, elles vont être induites en erreur. Donc, c'est pareil, prendre le taux vibratoire du médium, toujours. Pour moi, un médium, il va vibrer à minimum 100 000 sur l'échelle de Bouvice. Pour moi, voilà, je vais y aller sans problème. En dessous, bof, je vais me méfier. je ne vais pas être très attiré par la personne. Donc, attention, parce que à la base, un médium est très intéressant pour des entités. tout va être fait pour le récupérer. Il peut même être récupéré depuis l'enfance, pendant des cauchemars. Et puis, lui, il a des dons de médiumnité, mais en réalité, il va être utilisé par l'entité. Il va servir de rabatteur. Il va pouvoir... Le médium va se connecter sur les gens. Du coup, l'entité, elle peut passer au travers du médium pour interférer la personne. Elle peut aussi l'induire en erreur pour faire souffrir la personne. ou lui faire faire le contraire de ce qu'elle aurait dû faire. Enfin, voilà, tout est possible. Donc, un médium qui vibre bas, je vous déconseille d'y aller. Donc, il y a certains médiums qui vibraient haut à un moment donné et puis, ils se sont fait interférer et ils se mettent à vibrer bas. Là, posez-vous des questions. Arrêtez. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser le pendule, de savoir le manipuler de façon à reconnaître un bon médium et un qui pourrait être interféré. Est-ce lié à des entités de ne jamais se souvenir de ses rêves ? Non, pas du tout. C'est simplement qu'on peut avoir une glande pinéale qui n'est pas très active, qui peut être encrassée ou voir qui est accramée. Donc là, on va être assez hermétique et on ne va pas forcément se souvenir de ses rêves. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne rêve pas. On rêve. Simplement, on ne s'en souvient plus. Ça, c'est vraiment une question de glande pinéale. Nous arrivons à la fin de ce volet 4. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez avoir plus de détails. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.